Musique On est de retour à notre prochain invité, Francis Haynes, PDG et fondateur de Hillham Technologies. Comment ça va, Francis? Super bien, Patrick, et toi? Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, c'est très gentil. Technologie, nouvelle technologie. Explique-moi, ça marche quoi en hiver, ça? En fait, moi, j'ai développé le logiciel Lexibar, moi et mon équipe. OK. Donc, on a développé une nouvelle technologie qui s'appelle le Lexibar. Destinée à quoi? Pour les gens qui ont un trouble de l'apprentissage, notamment dyslexie, dysphagie, dysorthographie. Je pense que ton frère ou quelqu'un de ta famille avait ça? Exact. C'est tout l'idée du pourquoi j'ai fondé l'entreprise. Donc, j'ai vu mon frère aller, du moins dans mes premières années. On parle des années 2000. OK. Donc, difficulté à l'école, voir des orthophonistes, utiliser des outils d'aide technologique. Moi, étant diplômé au niveau du génie électronique, au niveau de l'ETS, une école universitaire, j'ai décidé de fonder le Lexibar, ou du moins travailler sur le Lexibar, d'où Hélène Technologie qui chapeaute le logiciel Lexibar. Mais ça a pris quand même du temps avant que ça naisse une couple d'années parce qu'il doit y avoir beaucoup de recherches par rapport à ça aussi. Cinq ans, Patrick. Cinq ans. Cinq ans de recherche. C'est assez long. Ça fait qu'il faut financer tout ça. OK. Ça fait que nous, on est dans un créneau à part. Quand on a une entreprise technologique, c'est un petit créneau à part. Donc, oui, il y a de l'investissement. Oui, il y a des investisseurs qui peuvent venir ça. Parce que, par contre, je vous dirais que c'est une entreprise... Les entreprises technologiques, au début, sont incertaines. C'est ça. C'est très à risque. Les investisseurs sont un peu moins là, il faut se l'avouer. Au Québec, on est très chanceux, par contre. Il faudrait se passer vers un dragon, peut-être? Ça pourrait. Ça pourrait, effectivement. Il y a cette option-là. OK. Mais sinon, il y a des crédits de recherche et développement qui existent. Paris-NRC, en tout cas, on est assez... Ici, ça va assez bien au Canada pour faire ça. Mais oui, il y a eu cinq années que c'est juste des dépenses. Donc, de 2008 à 2013, dans notre cas, c'était uniquement des dépenses. C'était juste on-répense pour recevoir dans le futur. Exact. Puis là, ce logiciel-là aide les gens, justement, à mieux lire, à mieux écrire. Explique-moi ça. Bien, c'est le Xibar. C'est une technologie de prédiction de mots et synthèse vocale. OK. Donc, oui, c'est un logiciel qui va, dans un premier temps, prédire des mots. Lorsque l'élève écrit, que ce soit dans Word, en fait, qu'il utilise un ordinateur. Aussitôt qu'il utilise un ordinateur... Oui, il suggère des mots. Il suggère des mots. Il suggère, prédit des mots, effectivement, suggère des mots. Un peu comme dans un téléphone intelligent. OK. Quand on veut écrire vite, on écrit bonjour, on commence à écrire B-O-N. Oh, le bonjour apparaît, on appuie, on remplace et tout. Par contre, où se trouve notre recherche de cinq années? C'est dans l'algorithme qu'il y a en arrière la prédiction. On va utiliser la phonologie. C'est des termes un peu techniques. On va utiliser les sons pour prédire. OK. Et cet algorithme-là, on s'est associé avec des orthophonistes, donc des spécialistes de la langue, pour la concevoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une technologie de prédiction qui est très, très, très évoluée et qui est en mesure de prédire ou suggérer, comme on disait tantôt, des mots à l'élève en difficulté, bien qu'il utilise les mauvaises lettres pour écrire exemple. Il veut écrire le mot auto, écrit O-T-O. On sait très bien que le mot auto, c'est écrit A-U-T-O, mais on va être en mesure d'y suggérer. Ça, c'est un exemple très simple et très facile pour comprendre, mais c'est beaucoup plus poussé que... Justement, vous êtes une dizaine, je pense, à votre clinique? Exact. En fait, au niveau des lèmes de technologie, on est une dizaine d'employés. OK. On travaille présentement sur l'échelle Exibar et surtout sur ces améliorations, parce qu'avec le temps, je veux dire, on se fait demander, on peut-tu travailler au niveau... On a même des demandes dans les prisons, au niveau des prisons fédérales, pour les détenus, qui ont de la misère à écrire. Pourtant, c'est une léchelle qui a été faite pour les cours d'appartage. Il faut quand même une bonne équipe. Justement, en parlant d'équipe, on a été filmé une courte vidéo dans votre nouvelle clinique, on va le voir ça. Tout à fait. Elam Technologies est une société de développement logiciel. Nous travaillons principalement avec les gens qui sont atteints de troubles d'apprentissage, notamment au niveau de la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie ou tout autre trouble lié au niveau de l'écriture ou de la lecture. Notre logiciel phare est le Lexibar. Le Lexibar, c'est un outil qui a été développé en collaboration avec des orthophonistes pour permettre aux élèves d'atteindre leur plein potentiel à l'écrit. Lexibar est devenu un outil incontournable pour permettre à mes élèves dyslexiques de produire des textes qui rendent vraiment justice à leur imaginaire et à leur connaissance réelle. Depuis mai 2018, la compagnie LM Technologies a fait l'acquisition de la clinique multidisciplinaire Un museau vaut mille mots, dont son principal service est l'orthophonie. Elle offre également des services en ergothérapie et en zoothérapie pour une clientèle de 0 à 18 ans. J'adore utiliser Lexibar avec nos élèves en troubles d'apprentissage et voir briller leurs yeux quand ils réalisent qu'ils peuvent enfin écrire un texte comme les autres. Elam Technologies est fière de faire la différence dans la vie de milliers de personnes chaque jour grâce à son logiciel d'aide Lexibar. Ah, une belle place, félicitations! Merci beaucoup, merci! C'est quoi vos projets d'avenir? Bien là, en ce moment, c'est drôle que t'en parle, Patrick, mais on vient tout juste de procéder à l'achat d'une clinique multidisciplinaire, comme des services d'orthophonie, d'ergothérapie et même de zoothérapie, en fait. Puis pourquoi qu'on a fait ça? Bon, c'est une entreprise technologique à la base. Et là, on s'adresse à une clinique multidisciplinaire, et donc les services, parce qu'on veut rendre accessible le service d'orthophonie aux gens qui n'ont pas d'assurance. En tout cas, ici au Québec, je veux dire, les cliniques sont accessibles avec les orthophonistes, pour les gens qui ont des assurances, parce que c'est un service qui n'est pas remboursé par la carte de soleil. OK, donc c'est pas assurable. Donc nous, on est en train de travailler sur un concept novateur pour rendre ce service-là accessible. Puis qu'est-ce qui vous rend plus concurrent que les autres? Au niveau du Lexibar, c'est la technologie de prédiction de mots. C'est vraiment ça qui nous distingue, c'est la spécialité qu'on a en arrière de l'outil qui fait qu'il est une coche à part, il est très performant. C'est un très bon logiciel. Oui, présentement, on est en Martinique, en Belgique, en France, principalement au Québec, parce que c'est là qu'on a commencé. Mais on a des demandes en Alberto, on n'est pas encore rendus là, on commence à travailler. C'est super intéressant. Francis, c'est tout le temps qu'on avait. C'est un plaisir, Patrick. Beaucoup de gens, vous cherchez un logiciel pour vos enfants qui ont des problèmes de lecture, des systéthiques. Francis Hengs, Hélène, technologie. Merci beaucoup de venir à notre émission, Francis. Merci beaucoup, Patrick. Que nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada